bonjour à tous bienvenue dans la nouvelle émission tennis addict nous allons vous présenter la conception d'un produit de tennis pour cela nous avons fait appel à une partie de l'équipe art and go woman qui a développé un legging et un corsaire la responsable de l'équipe ce prénom Stéphanie bonjour Stéphanie bonjour Jean-Sébastien bonjour à tous donc moi c'est Stéphanie je m'occupe du développement produit avec toute la team femmes pour la joueuse de tennis chez art and go et donc dans la team des cinq femmes passionnées tennis on a Jennifer qui est avec nous aujourd'hui bonjour à tous moi c'est Jennifer et je suis donc styliste pour le textile art and go et je travaille avec Florian bonjour à tous moi je suis modéliste pour les équipes de conceptions textiles chez art and go aussi et je vous présente Emmanuelle qui est avec nous aujourd'hui bonjour à tous moi c'est Emmanuelle classé moins 15 et partenaire technique chez art and go alors en plus des tests en interne fait par Emmanuelle nous avons les tests de tennis addict qui sont menés par Louise bonjour Louise salut à tous bon quand on conçoit un produit la première chose c'est trouver la bonne idée et en cela comment on va vous travailler Stéphanie alors le point de départ c'est l'observation des joueuses de tennis sur le terrain et donc avec l'équipe il y a environ trois ans on a observé que beaucoup de joueuses utilisé des corsaires ou des leggings mais pas avec des portages de balles très naturels ou carrément sans portage de balles donc on s'est tout posé pour lancer un produit qui s'appelle corsaires ou leggings c'est juste une différentielle de longueur respectant deux idées un un portage de balles très simple et astucieux pour la joueuse de tennis et deux avoir un produit très féminin qui s'intègre bien dans la suite la silhouette de la femme donc vous avez une idée ensuite ça part sur un sur un dessin c'est ça et c'est le rôle de la styliste tout à fait alors moi je repars du brief Stéphanie en fonction de ce brief en fait je fais plein de recherches créatives notamment sur les lignes du produit mais aussi sur l'intégration du portage donc il faut savoir que les joueuses sont très exigeantes en termes de fonctionnalité et d'esthétisme donc là toute la difficulté de ce produit ça a été de trouver le bon emplacement pour la poche pour que ça avantage la silhouette de la joueuse et pour ça on a beaucoup travaillé avec Floriane donc c'est à ce moment là que je prends de le relais le modéliste son rôle c'est de donner vie au dessin du designer donc je vais réaliser un patronage qui est la version 2d du vêtement et rechercher des solutions techniques pour garantir l'usage au maximum avec toute la liberté de mouvement et le confort que ça inclut donc pour ce corsaire il y avait un gros travail de fait sur la poche dédiée au portage de balles pour la gestuelle pour le design mais surtout pour qu'il y ait un bon maintien et que cette poche soit résistante aux chocs pour que la joueuse puisse jouer sereinement sans avoir peur de perdre ses balles en match et une fois qu'on a abouti le projet on va passer le relais à nos testeuses dont fait partie Emmanuel pour nous donner leur retour et potentiellement améliorer le produit voilà donc effectivement on m'envoie les produits à moi et aux autres partenaires techniques donc féminins et masculins et ensuite durant un laps de temps à l'entraînement on utilise et on teste ces produits et nous faisons des retours sur la qualité etc oui ensuite des des testeuses comme comme louise entre en jeu et donne aussi la leur avis leur retour à la marque c'est ça oui effectivement donc moi j'ai eu l'occasion de tester le corsaire à plusieurs reprises déjà et il est très confort et puis effectivement cette ce ce portage qui est très novateur au niveau de la taille est plutôt très pratique puisque nous les joueuses comme l'a dit stéphanie on a l'habitude de porter des leggings notamment en automne hiver donc avoir ce portage à la taille c'est ben c'est faciliter la prise de balle puisqu'on avait l'habitude parfois de le mettre dans des suites ou ailleurs dans un legging donc pas forcément pratique et là avec ce portage déjà ben c'est donc bien plus pratique et puis les balles ne tombent pas on peut jouer sereinement et il n'y a aucune gêne donc voilà c'est plutôt sympa et manuel tu peux peut-être nous montrer ce portage oui alors effectivement je vais vous montrer lui je porte le modèle corsaire du coup et sur le cours c'est très simple j'ai une balle comme ça le portage de balle est présent de part et d'autre des hanches du coup parfait pour les droitiers et les gauchers donc c'est très simple et on peut mettre plusieurs balles on a vraiment l'impression que c'est la bonne idée que toutes les joueuses attendait et ça c'est assez sympa de voir que c'est une équipe de femmes passionnées et pratiquantes de tennis qui ont conçu ce produit en france et il est d'ores et déjà disponible dans les magasins des capons c'est ça stéphanie alors le cancer est effectivement disponible actuellement dans les magasins donc le cancer c'est la version courte du produit qui arrive juste en dessous du mollet et la version longue legging est disponible en automne hiver et les deux produits sont à 20 euros d'accord et nous allons faire gagner un exemplaire de ce corsaire à une spectatrice de l'émission il suffira qu'elle s'abonne à la chaîne tennis addict et qu'elle nous laisse un commentaire je vous remercie et toutes pour ces explications et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir merci à tous au revoir merci à tous au revoir merci à tous au revoir